Graphe est une coopérative qui regroupe des artisans et des commerçants indépendants qui ont fait le choix de mutualiser une partie de leur outil de travail et d'être en solidarité. La coopérative fournit pour eux des services administratifs, financiers et d'accompagnement et aussi des services informatiques. C'est également une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi. Et à travers ce cadre, elle peut héberger juridiquement des porteurs de projets qui se lancent, notamment des épiciers, mais aussi des traiteurs, des boulangers, des chocolatiers, des brasseurs, etc. L'initiative est née à la fin des années 2000. Il y avait beaucoup de projets autour de l'alimentation durable et des circuits courts. Et certains de ces acteurs à Lyon se sont structurés en filière, ont décidé de se mettre ensemble, de se regrouper pour développer des projets et changer d'échelle, de faire des projets d'un peu plus grande ampleur. Ils ont donc créé une CAE qui soit spécialisée dans les métiers du bio et du local et qui ait des services spécifiquement destinés à ces activités-là. La coopérative GRAP est donc née comme ça, avec un périmètre qui a été choisi de 150 km autour de Lyon pour que les activités puissent échanger facilement les unes entre les autres et être en lien humainement les uns avec les autres. GRAP a 5 ans. Aujourd'hui, la coopérative accueille 35 projets, ça représente une centaine de personnes. Notre objectif qui était de créer de l'emploi salarié, qui ait du sens pour nous et pour la société, est en bonne voie. Sur les aspects de la démocratie, nous réalisons nos objectifs à travers le fait d'être en coopérative. Nous sommes une SIC et nous valorisons par cela la répartition équitable des richesses dans la coopérative et on prend les décisions tous ensemble au consensus. Bien qu'on soit nombreux maintenant, ça marche encore vraiment bien. Et sur les aspects de transition énergétique, sur les aspects de transition alimentaire, nous réalisons des ateliers, des animations dans l'ensemble des boutiques de GRAP pour sensibiliser à ces sujets le grand public. Il y a également un lien qui est fait très fort avec les producteurs que nous soutenons dans leur démarche. Notre projet est viable économiquement, il est autonome des financements publics à moyen terme et pour l'année 2017, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons fait 8,5 millions de chiffre d'affaires. Pour l'avenir, nous avons plusieurs enjeux. Un des enjeux est un enjeu démocratique, c'est comment faire vivre la vie coopérative avec de plus en plus de porteurs de projets qui nous rejoignent et faire en sorte que le projet politique et démocratique ne s'essouffle pas. Ensuite, sur les circuits courts et la création de la filière, notre travail se structure autour de la logistique. Notre objectif n'est pas de grossir indéfiniment, mais plutôt de dupliquer notre modèle sur d'autres territoires, d'essaimer pour changer d'échelle et de partager avec d'autres structures qui fonctionneraient de la même manière dans d'autres territoires. et nous avons pour cela besoin d'un petit coup de main pour à la fois identifier des partenaires qui seraient susceptibles de pouvoir essaimer le modèle et financer ce développement qui n'est pas pris en charge par l'ensemble des contributions des activités de la coopérative.